Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, j'espère que tu as kiffé les programmes prise de masse, split que je t'ai montré, d'accord ? Parce que là, je vais te faire une vidéo complémentaire à tout ça, je vais te montrer comment je fais pour bien commencer et finir mes séances par rapport à ma prise de masse, histoire que tu sois bien, que tu sois complet et que tu progresses. Bien entendu, avant ça, comme toutes les vidéos, je vais te dire de t'abonner à la chaîne, c'est pas fait, c'est important, on est plus à regarder ma chaîne en n'étant pas abonné, quand on est t'abonné, donc abonne-toi, donne-moi de la force, c'est important, ok ? Là, je ne vais pas te mentir, cette vidéo, elle est tournée à l'avance, c'est-à-dire qu'aucun de mes programmes pour l'instant est sorti, mais la partie split est finie et normalement, si tu as cette vidéo, tu es censé l'avoir et tu es censé l'avoir kiffé, normalement, tu vois ? Je suis en préparation de programmes PPL et de programmes upper lower, d'accord ? La partie du corps, toute la partie haute du corps, parce qu'en fait, la partie jambe, ça sera le même programme que c'est en PPL, que c'est en bas du corps, c'est le même programme, je ne vais pas refaire un programme jambe, d'accord ? Donc là, je suis en train de créer deux PPL, un programme haut du corps et deux full body qui vont compléter ce programme, ok ? Et là, dans cette vidéo, comme je t'ai dit, je vais te donner mes conseils et mes clés pour bien commencer et finir une séance. Avant de commencer une séance de musculation, il y a l'échauffement articulaire, tu vois l'échauffement des poignets, des coudes et tout, qui est très important à faire et primordial à faire. Je n'ai encore jamais fait de vidéo dessus, mais voilà, il faut que je t'en fasse une dessus, ça peut être intéressant. Mais juste après ça, il y a ce qu'on appelle des warm-up, d'accord ? Les warm-up sont des exercices que tu vas faire qui vont te permettre de bien t'échauffer et bien te faire rentrer dans le bain, mais aussi de te donner de la congestion et d'envoyer un message à ton cerveau de dire, voilà, là, il va taper ce muscle-là, donc il faut qu'il fasse ça bien. Il y a des warm-up et des finishers. Donc, warm-up sont début séance et finishers, ça va à la fin de la séance. Finisher, ça sert à se détruire, à se finir, à dire que voilà, là, c'est la fin de la séance, on se détruit, on fait ça bien, ok ? Ça, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de comment tu te sens, si tu es en forme ou pas, c'est pour ça que c'est facultatif. Et ces warm-up-là, je les ai construits dans une seule vidéo afin que toi, tu puisses choisir dans quelle séance les placer. Et j'ai aussi racheté des séances abdos, d'accord ? Donc, voilà, ça sera à toi de voir, mais je vais te dire, moi, ce que je fais. Premier warm-up intéressant et excellent, les élevations latérales. Alors, j'aime bien prendre des charges légères et faire sans répétition, d'accord ? Soit, je fais 100 répétitions d'un coup, si je suis vraiment en forme, sinon, je fais 2x50 reps, sinon, je fais 3x30 reps, et la dernière, je fais 40 ou je fais 3x30, la dernière, je fais 10 reps ou encore je fais 30 reps, encore. Mais il faut que j'arrive à 100, 100 ou plus, mais au moins, il faut qu'il y arrive à 100. Ça, ça me permet de bien congestionner mes épaules et préparer mes épaules au combat. J'aime bien faire ce warm-up-là quand je travaille le dos, quand je travaille les pecs, d'accord ? Dos, pecs, j'aime bien faire ça. Tu vois, ça, c'est un warm-up facultatif. Tu n'es pas obligé de le faire, mais quand je le fais, eh bien, j'aime bien avoir la congestion à mes épaules, j'aime beaucoup. Et si, par exemple, tu fais une séance que épaules, eh bien, c'est intéressant de faire ça aussi. C'est très intéressant. Sachant que ça, c'est un warm-up que tu peux aussi faire en finisher, d'accord ? Par exemple, tu fais une séance épaules ou tu fais une séance pecs, épaules, triceps, je ne sais pas, au hasard. Et à la fin, tu te dis, j'ai encore un peu d'énergie, j'ai envie de me finir. Eh bien, tu peux te caler un 100 reps, élevation intérieure, en charge légère. Deuxième warm-up, un warm-up très intéressant, c'est les pompes sur banc. J'aime bien faire ça afin de bien réveiller mes pecs. Et bien entendu, c'est un warm-up que j'utilise que quand je bosse mes pecs. Tu as déjà dû voir dans mes anciennes vidéos, quand je te montrais mes programmes, que je les faisais souvent. Ça, tu vois, quand tu as du mal à sentir tes pecs, eh bien, c'est intéressant de le faire, d'envoyer ce message à tes pecs pour dire, voilà, aujourd'hui, je bosse, aujourd'hui, je tape sur vous. Donc, ce warm-up-là, ça va être intéressant. J'aime bien faire 4 x 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Tu peux aussi jouer avec des tempos dans le sens où tu descends doucement, hop, tu te relèves vite ou alors tu fais un mouvement au ralenti à chaque fois. Mais si tu fais ça, tu vas baisser tes répétitions et faire du 4 x 10 répétitions. Un petit avis personnel par rapport à ce warm-up-là, il n'est qu'intéressant quand tu le fais sur un banc parce que sur un banc, tu mets tes mains sur le côté. Donc, quand tu fais tes pompes, tu fais tes pompes en prise neutre, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai un meilleur ressenti au niveau des pecs en prise neutre que si tu mettais deux mains sur le banc comme si tu faisais des pompes serrées, eh bien, le ressenti des pecs, il n'est pas pareil. J'aurais pu ce ressenti sur mes triceps et ce n'est pas intéressant parce que ce n'est pas là que je vais accentuer mon travail. Toujours warm-up-pec parce que les pecs, c'est mon point faible. C'est mon point faible, c'est le point faible à beaucoup de personnes aussi. Et c'est aussi un point que j'ai envie d'améliorer de fou. Donc, warm-up-pec aussi, double contraction sur banc droit. Toujours comme je t'ai dit, je veux bien dessiner mes pecs, c'est mon objectif de 2023. Donc, on va faire en sorte de faire les choses bien et plus bosser en incliné. Donc, double contraction. Ça, c'est très, très bien afin d'envoyer toujours ce message au pec. D'accord ? C'est important. Donc, ça, tu le fais en charge moyenne. Pardon. En charge moyenne, pas en charge légère, charge moyenne histoire de te mettre bien. D'accord ? Premier rep, tu le fais en léger et après, charge moyenne. Comme ça, tu es bien. Tu as un bon ressenti au niveau des pecs et quand tu as commencé ta séance pecs, tu seras tranquille. Tu sais, mon programme de prise de masse, il est relativement simple. Sans trop de technique, mais là, tu vois, au warm-up, je suis obligé de sortir les techniques secrètes. Je suis obligé. D'accord ? Parce que ça, c'est des mouvements qui te permettent de bien ressentir. C'est des mouvements qui te permettent d'accentuer le travail au niveau des pecs. D'accord ? Mais sinon, après, on a un travail relativement simple. On a de la destruction pure et dure. Mais pour bien se détruire, il faut savoir cibler. Et ça, ça nous permet de cibler. Nous avons un troisième warm-up pecs qui est incroyable et excellent. À toi de choisir celui que tu préfères ou d'en faire deux sur trois. Ou alors de faire les trois si vraiment tu sens que tu as pris un pré-workout et là, tu es chaud. C'est le développer, coucher en unilatéral. D'accord ? Ça veut dire, hop, tu tends tes bras, 10 rêves d'un côté, 10 rêves de l'autre. Et 10 avec les deux, tu travailles en 10, 10, 10 répétitions. Ça, ça va te faire du bien. Ça permet de bien sortir tes pecs. Ça permet de bien détruire tes pecs. Et comme je t'ai dit, ça permet d'envoyer ce message à tes pecs. À dire à tes pecs, aujourd'hui, c'est mort pour vous. Aujourd'hui, je vous bosse intelligemment. Aujourd'hui, on fait les choses bien. C'est important. D'accord ? Donc, voilà. Toujours les techniques. C'est important. C'est vraiment, vraiment important. Donc, 4 x 10, 10, 10, 1 minute 30 de repos. Ensuite, nous avons quelque chose d'intéressant. Nous avons un warm-up, mais aussi finisher, plus finisher que warm-up en biceps. D'accord ? Charge légère, curl biceps standard. Tu fais ça avec les deux bras, hop, et tu balances sans répétition. Pareil que les élevations intérales. Soit tu es un brave et tu vas au 100 reps direct. Soit tu découpes 50-50. Soit tu fais 30-30-30 ou 30-30-40 ou 30-30-30-10. Peu importe. Mais il faut que tu fasses sans répétition. Quand tu fais des séries de 30-30, il n'y a pas de temps de repos. D'accord ? Si tu fais 30, tu poses, tu souffles un peu. Dès que tu sens que tu es chaud, tu repars, hop, et tu vas. Tu ne vas pas te lever et te balader dans la salle, d'accord ? Non, c'est tu poses, tu laisses refroidir un peu, tu peux secouer tes bras et tu repars. L'idée est vraiment de se détruire, ok ? Tu récupères tranquillement et tu te détruis les biceps. Ça, ça te fera du bien. Ça te donnait une bonne congestion et ça va te permettre de détruire les fibres que tu n'as pas réussi à détruire ou détruire encore plus de fibres musculaires. Ensuite, nous avons le même finisher mais en prise neutre cette fois-ci. Très, très bon finisher aussi. Là, ce qui est bien, c'est que là, tu auras les avant-bras qui vont avoir mal mais aussi les biceps. Il sera plus facile que l'autre parce que l'autre, c'est vraiment une prise supination qui fait mal aux biceps, qui pique les biceps. Celui-là, ça va. Avant-bras et biceps, ça va, d'accord ? Mais bon, si tu sens que tu veux te détruire mais pas te faire trop mal, tu peux faire celui-ci sans problème. Il est très intéressant et la congestion sera excellente à la fin. Maintenant, on va passer à un finisher que je vais faire au moins une fois sur deux, d'accord ? Les lombaires, ok ? C'est intéressant. Les lombaires, je fais ça sur la machine lombaire, ok ? La machine où, voilà, tu es allongé dessus, tu es bien. Normalement, toutes les salles en ont une. Je prends un petit poids, soit un poids de 10, soit un poids de 20 kilos et je fais mon exercice tranquillement. Je vais chercher 4 fois 12, 15 répétitions tranquillement avec 1 minute 30 de repos, ok ? Je vais essayer de faire ça si, par exemple, je fais un split de 4 jours, je vais essayer de le faire 2 fois sur 4. Je vais essayer de le placer comme je le veux, soit, par exemple, je fais jour 1, jour 2, 3, 4 repos, d'accord ? Ou jour 1 et jour 4. Mais il n'y a pas d'ordre précis. Le plus important, c'est qu'on préserve nos lombaires et qu'on bosse nos lombaires. C'est important. Ensuite, pareil, finisher, abdos. Là, nous avons des crunchs lestés, ok ? On est en prise de masse. Certes, on va prendre la masse du poids et tout, mais on bosse ses abdos. L'été se prépare maintenant, d'accord ? Les gros abdos se préparent maintenant. Donc, on fait grossir nos abdos. Avec un poids crunch lesté, là, on va chercher 20 à 30 répétitions. Là, ces crunchs-là, c'est un peu difficile à faire, ça n'a pas d'appui. Moi, j'ai mis mes pieds en dessous d'une barrière parce qu'on a une barrière à la salle. Si tu as une échelle, c'est bien. Sinon, tu calques tes pieds à une machine, un truc, et tu fais tes crunchs sans problème, ok ? Ça fait mal, ça fait très mal, mais minimum 20 répétitions, d'accord ? 4 fois 20 ou 30 reps. Repos, 1 minute. Pour finir, pareil, les obliques avec un poids. On est là pour se dessiner, on est là pour être esthétique. Même si on est en prise de masse, d'accord ? On va faire ça bien. Les obliques, ça va te faire mal, d'accord ? Tu aurais envie d'insulter des gens, ok ? Tu vas prendre un poids. Ce n'est pas que tu vas le faire sans poids. Même un poids de 5, même un poids de 2,5, je veux que tu prennes un poids pour faire cet exo. Ça va te faire mal, mais on est là pour ça. On est là pour progresser, pour évoluer et pour avoir mal. C'est comme ça qu'on progresse. Tu vas chercher 15 ou 20 répétitions, ok ? Et tu vas le faire 4 fois. Repos, 1 minute, ok ? Les obliques, ça fait très très mal, mais c'est très esthétique. De toute façon, tout ce qui fait le plus mal en musculation, c'est ce qui rend le mieux. Donc, on va bosser ça et être bien, et être esthétique, et être content, ok ? Donc, voilà, là, tu as tout, mes warm-up et finisher, normalement, on est tranquille. Tu vois, maintenant, là, je peux dire que la playlist de programme, elle est complète, d'accord ? La playlist en split, elle est complète. Tu as tout, tu as les programmes, et tu sais maintenant comment bien commencer ta séance et comment bien finir ta séance. C'est facultatif, tu n'es pas obligé de le faire. C'est vraiment, si tu as envie de peaufiner ton programme, si tu as envie de te faire mal, si tu as envie d'aller plus loin dans ce que tu fais et avoir la sensation de t'entraîner efficacement, tu peux le faire, d'accord ? Tu peux le faire, même si toi, tu as un programme personnalisé, déjà, avec l'exercice que tu as des bonnes associations, et bien, tu peux aussi faire ça, d'accord ? Des warm-up cool, des finisher cool, histoire d'être bien. Les abdos, il faut les faire. Et pareil, les abdos, je vais essayer de les faire deux fois, d'accord ? Deux fois dans la semaine, histoire d'être bien. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. J'espère aussi que tu as pu kiffer les programmes, la playlist et tout. J'espère vraiment que c'est le cas. Tu vois, moi, j'aime bien finir un projet entièrement et voir si le projet entier a plu. Parce que je n'aime pas, enfin, je n'aime plus du moins te proposer une vidéo et te dire, bon, si vous aimez bien, je fais le reste. J'aime bien tout faire et voir par la suite. Tu vois, au moment où tu vois cette vidéo, normalement, je suis en train de faire mes valises parce que je vais partir en vacances, ok ? Je vais partir en vacances, je vais être bien, je vais revenir, je serai un sac, les gars. Je vais manger comme pas possible. Je sens que vous avez fait moquer de moi, mais quand on va revenir, ça va bien se passer, d'accord ? Ça va bien se passer et on pourra faire une petite transformation cool et voilà, on pourra faire les choses bien. Sinon, si tu as aimé la vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Merci encore pour toute la force que vous me donnez. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, si tu ne l'as pas fait au début, ok ? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.